Chers amis, bonjour et je vous retrouve sur les ondes de la 100.3, 8h01 dans le studio de Christ Radio, on se dit 26 octobre 2023. Nous continuons, je vous rappelle, nous avons fait un cycle sur la formation pour montrer combien la formation est importante et que vous n'avez pas le droit de vous laisser enseigner par des idiots. Tu ne peux pas mettre ton enfant, je vous rappelle, dans une classe de terminale si les professeurs n'ont pas tous le niveau pour pouvoir enseigner. Si un professeur n'a que le CEP ou le BEPC, il ne va pas enseigner quelqu'un qui est en terminale. Et c'est pareil pour la foi. C'est pareil pour tous les pasteurs dehors qui vous disent, moi j'ai l'Esprit Saint, moi je n'ai pas fait d'études, mais Dieu m'a révélé. Ce sont des histoires. L'Esprit Saint, il agit avec nous et il a besoin de notre coopération. Et si tu veux construire une maison, demande à l'Esprit Saint de construire une maison, il ne la construira pas. Alors la question que je vous posais souvent, vous voyez, c'est est-ce que Dieu est tout puissant ? Bien sûr que Dieu est tout puissant et nous croyons tous que Dieu est tout puissant. Mais si Dieu est tout puissant quand même, est-ce qu'il peut faire ton lit le matin ? Moi je te propose, un matin tu te lèves, tu te mets à genoux au pied de ton lit, tu dis Seigneur Jésus je te remercie pour cette nuit qui s'est bien passée, je te confie déjà la journée qui va venir. Et comme tu es tout puissant, je voudrais que tu manifestes à toute puissance et que tu puisses dresser mon lit. Et en même temps préparer mon petit déjeuner. Je te laisse trois minutes parce qu'on ne sait jamais, tu as beau être tout puissant, il faut peut-être un peu de temps. Et voilà, tu pries pendant trois minutes et trois minutes plus tard tu te lèves et tu essaies de voir si ton lit sera dressé. Mais ton lit ne sera pas dressé. Pourquoi ? Parce que Dieu t'a donné deux mains et deux pieds. Et c'est Dieu qui t'a donné ses mains et ses pieds pour que tu puisses faire sa volonté. Et c'est pour ça que tu t'auras beau te mettre à genoux et dire Dieu donne-moi le niveau de quelqu'un qui a un doctorat en Bible, Dieu ne va pas donner le niveau de quelqu'un qui a un doctorat en Bible. Il faut que toi-même tu ailles à l'université. Et il faut que tu travailles. Il faut que tu étudies Saint Polycarpe si tu veux faire un travail sur Saint Polycarpe, ou l'Apocalypse si tu veux travailler à l'Apocalypse. Demandez à un pasteur aujourd'hui, tous ces pasteurs-là qui sont réveillés, qui ont l'Esprit Saint, qui parlent en langue, qu'ils viennent ici nous commenter l'Apocalypse, puisque Dieu leur a révélé. Puisque Dieu t'a révélé toi la connaissance et que tu connais, mais viens alors nous parler de l'Apocalypse et commente-nous l'Apocalypse. C'est la même chose que ces marabouts. Ces marabouts qui vous disent, écoutez, comme vous voyez, dans votre vie vous êtes bloqués, si, ça. Et je vous ai raconté l'histoire d'un monsieur, qui lui était un chrétien zen, tranquille, cool. Sa femme allait être temps en temps chez les marabouts, ça l'énervait. Il lui a dit une fois, deux fois, trois fois, après comme elle ne veut pas comprendre, il ne va pas s'ennuyer non plus. Mais il lui a dit que le jour où ton marabout va commencer à mettre la zizanie dans ma famille, je vais vous faire ça dur. Et la zizanie a commencé à venir à cause de ce marabout qui divisait les gens dans la famille. Il a dit à sa femme, monte dans la voiture, allons chez ton marabout. Quand on est arrivé chez le marabout là, il a pris son temps, le marabout l'a reçu, il dit, donne-moi mon nom. Monsieur le marabout, toi qui sais que ma fille ne pourra pas se marier avec tel garçon parce que son mariage est foutu là, que le garçon là est mauvais. Donne-moi mon nom comme tu sais l'avenir. Dis-moi à moi, je m'appelle comment. Il était incapable de donner son nom. Et le gars ensuite l'a giflé. Il lui dit que la prochaine fois que tu reçois ma femme ici, la prochaine fois, cette fois-ci, tu vas me sentir. Ça c'est juste un avertissement. Et après il lui a dit devant sa femme, il lui a dit, quand je l'ai giflé là, pourquoi il n'a pas su que je l'ai giflé ? Ton marabout là ne voit rien. Il a fait demi-tour, il est parti. Mais comment, vous avez des gens qui vous disent, moi j'ai l'esprit ça, l'esprit ça m'a éclairé. Il l'a éclairé quoi ? Pour te dire que c'est le diable qui a gagné ta vie ? Pour dire que c'est ton mari qui veut ta mort ? C'est ça que vous appelez éclairez-vous ? Mais ça c'est pas un éclairement qui vient de l'esprit saint. C'est pour ça que la formation est bonne. Il faut se former. C'est très important. Alors maintenant quelqu'un dit que Dieu m'a dit que, et tu commences à croire que c'est vrai. Dieu m'a dit que je devais fonder une église. Mais même défaut qui est ici, parce que c'est de lui qu'on parle maintenant à Mendon, puisque Tzalaï Somba, on ne peut plus en parler, il est mort et Kamden Yodor a fui le pays parce qu'il est recherché. On espère que ça ne va pas arriver à défaut. Mais tous ces prophètes et ces nouveaux types qui viennent là, vous cherchez quoi ? Comment vous pouvez perdre votre temps pour aller écouter des gens pareils ? Il y a une seule église, celle que le Christ a voulu. Tu ne peux pas aimer Jésus-Christ sans aimer son église. C'est impossible. Pas l'église de Martin Luther, pas l'église de Tzalaï Somba, pas l'église de Kamden Yodor. Et c'est pour ça que j'insiste lourdement, j'avoue, oui, mais parce qu'il faut au moins que ça entre bien dans votre tête une fois pour toutes et que vous soyez maintenant suffisamment intelligent pour discerner où se trouve la vérité. Et ne pas commencer à rester dans les égarements et les erreurs comme beaucoup qui, au nom de Jésus-Christ aujourd'hui, enseignent énormément de bêtises qui sont contraires à ce que Jésus-Christ a enseigné. Alors, dans notre formation, on avait commencé par montrer comment Jésus-Christ a voulu une église. Il y a une seule église, celle que le Christ a voulu, qui est l'église primitive, qui est l'église catholique. On avait montré ensuite que cette église que le Christ avait voulu, c'était pour nous donner la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu ne se trouve pas premièrement dans la Bible, encore moins bien sûr dans la Biblette. Les non-catholiques malheureusement. Et ensuite, on avait insisté non pas sur la Bible et la parole de Dieu, on reviendra dessus avant la fin, mais on avait insisté sur les sacrements. Et Jésus-Christ a voulu une église dans laquelle il y a des sacrements qui nous sont donnés. Et ces sacrements nous sont donnés pour notre sanctification. Le sacrement du mariage, que nous sommes en train de commenter déjà depuis quelques heures, ce sacrement du mariage n'a pas été inventé pour les cafards ni pour les poules. Le sacrement du mariage a été voulu par Dieu pour les hommes qui obéissent à Dieu. Et c'est pour ça que si tu obéis à Dieu, il faut quand même te poser des questions. Alors on est heureux de tous ces témoignages de gens qui ont déjà quitté leur deuxième bureau, qui ont commencé à mettre l'ordre dans leur vie affective, sentimentale, sexuelle, etc. Et c'est une bonne chose, c'est bien, on ne peut que vous encourager. Et n'hésitez pas à aller jusqu'au bout, en allant jusqu'au mariage à l'église. Alors on va parler, peut-être pas ce matin, parce que ce matin avec vous je voudrais parler de la virginité, mais peut-être à 10h30 ou je ne sais pas quand, on va parler de la dot, du mariage civil, du mariage religieux. Et on va voir que pour faire un mariage à l'église, il ne faut pas des millions. Il faut des millions, pourquoi ? Parce que nous voulons obéir à la tradition. Parce que nous voulons obéir à la culture. Alors les gens me disent, parce que nous sommes africains. C'est ce qu'on me dit souvent. Mais on perd la coutume, la coutume de Dieu, c'est comme ça. Est-ce qu'on est obligé d'obéir à toutes les coutumes, à toutes les cultures ? Je vous rappelle Genèse chapitre 12, première personne, le père des croyants Abraham, Dieu lui dit, quitte ta parenté, quitte ton pays, quitte ta coutume, quitte ta culture, pour épouser la coutume, la culture et le pays qui sera celui que Dieu veut pour toi. Et je vous rappelle, pour qu'il y ait un mariage, il faut qu'il y ait cinq personnes. Il y a un homme qui se marie avec une femme, forcément, donc le fiancé et la fiancée. Il faut qu'il y ait deux témoins et il faut qu'il y ait un prêtre. Et dans le registre qui sera conservé dans l'église, il faut qu'il y ait la signature de l'époux, de l'épouse, des deux témoins et du prêtre. Donc cinq personnes qui signent, ça suffit. Et vous pouvez faire un mariage dans le bureau du curé, en semaine, le jour où vous voulez, comme vous voulez. Vous vous arrangez avec lui, puis c'est tout. Il faut d'abord une formation qui dure peut-être trois mois. Et pendant ces trois mois, vous vous formez tranquillement et après le mariage est possible. On n'est pas obligé de faire le mariage avec un service traiteur. On n'est pas obligé de louer Montfébé ou le Hilton. Tu demandes à ton beau-père, ta belle-mère d'acheter un poulet brisé quelque part. Vous mangez ensemble le soir, vous prenez une bière, puis c'est fini. Alors maintenant, si vous voulez un costume, une robe blanche, un service traiteur, faire venir les brasseries du Cameroun et acheter du vin à 10 000 francs la bouteille, ou 15 000 francs ou 20 000 francs la bouteille, vous êtes libre de faire comme vous voulez, bien sûr. Mais le mariage, ce n'est pas une question d'argent. Le mariage, ce n'est pas une question de robe blanche. Le mariage, ce n'est pas une question de costume. On a le droit de se marier même en bleu de travail. Il faut que ce soit une tenue qui soit correcte et qui soit propre. On a le droit de se marier en cabas. Il faut quand même que les choses soient claires. Et après, donc, si vous ne vous mariez pas, ne dites pas que c'est parce que, justement, on veut... Matthieu 10, 34. Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée, on sera divisé, on aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Et on va être opposé aux gens, pourquoi ? Parce que les gens ont l'habitude de faire comme ça, et toi, parce que tu es chrétien, tu dis que non, moi, je ne peux pas faire comme ça. Donc, on parlera, je pense, de la dot du mariage civil, du mariage religieux. Et avec vous, je voudrais revenir sur l'importance de la virginité jusqu'au jour du mariage chrétien. On en avait parlé un petit peu lors de la dernière émission. Mais je vais d'abord vous donner un argument philosophique. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre un argument donné par Jésus-Christ, je ne vais pas prendre un argument qui vient des Saintes Écritures, je vais prendre un argument qui vient de l'intelligence de l'homme. Parce que l'homme, lorsqu'il réfléchit bien et qu'il cherche la vérité, il est quand même intelligent, il dit des choses intelligentes. Et quand je veux réfléchir humainement parlant, ou philosophiquement parlant, si vous voulez, pour moi c'est la même chose, on va réfléchir sur qu'est-ce que c'est que le corps. Et je vous ai dit la dernière fois que mon corps, c'est moi. Alors quand je dis ça, ce n'est pas tout à fait juste, parce que moi, c'est un corps et une âme. Mais mon corps animé, mon corps avec mon âme, c'est moi. Et je suis là où est mon corps. Je vous dis actuellement, je suis au studio de la 100.3, derrière le commissariat Messamène Nongo, au rez-de-chaussée, devant le micro et devant l'ordinateur pour faire des émissions, comme je le fais tous les jours, à chaque fois que je fais l'émission. Et je suis au studio. Un petit peu plus tôt, j'étais à l'étage où j'ai pris mon café. Et j'ai commencé à réfléchir un peu devant mon ordinateur, dans mon bureau, sur l'émission que j'allais faire avec vous aujourd'hui, tout en écoutant Laurence qui passait à des listes matinales. Et donc, là où je suis, c'est là où est mon corps. Quand je vais faire ma deuxième émission à 10h30, après, chaque mardi et chaque jeudi et chaque samedi, je vais au tennis, je vais prendre ma voiture. Et quand j'ai commencé à démarrer la voiture, c'est mon corps qui sera devant le volant. Je vais faire une marche arrière, puis je vais ouvrir le portail, puis je vais sortir, puis je vais aller à l'AMT, puisque c'est là-bas que je joue au tennis. Quand j'aurai fini de jouer au tennis, je vais reprendre la voiture, je vais revenir. Et partout où je pars, c'est là où est mon corps. Mon corps et moi, nous sommes liés. Je suis lié à mon corps. Et la chose la plus importante pour moi, et j'ai envie de dire sur Terre, c'est mon corps. Alors, mon âme spirituelle, bien sûr, mais mon âme spirituelle ne peut pas être là sans le corps. Et mon âme spirituelle, qui implique ces deux facultés, qui sont l'intelligence et la capacité d'aimer, et c'est vrai pour tout homme, est lié au corps. Et donc, c'est pour ça que je dois comprendre que, quelque part, là, je parle en tant que chrétien, non plus en tant que philosophe, c'est que le don le plus grand que Dieu m'a fait, c'est le don de mon corps. Dans lequel il a mis une âme spirituelle, oui, il est de son lié. Et je vous avais dit que l'union du corps et de l'âme est une union, on appelle ça, substantielle. Je ne sais pas comment il faut traduire ça. Pour dire, mon âme fait partie de mon corps. Vous voyez, nous, on a l'impression que l'âme, c'est une petite auréole qui est au-dessus de la tête. Et il y a un petit filin qui est entre l'âme qui est sur la tête, et puis dès qu'on coupe le filin, là, c'est la mort, donc séparation de l'âme et du corps. Non. Mon âme est dans ma main. Mon âme est dans mes yeux. Mon âme est dans tout mon être. Mon être humain qui est là a une présence de l'âme qui est dans mon doigt, qui est, je vous dis, dans tout mon corps. Quand je ressens quelque chose, parce que j'ai été piqué par je ne sais pas quoi, toutes ces choses font partie de l'union de mon corps et de mon âme. Et donc, mon âme est unie à moi d'une manière unique. Parce que mon âme qui est liée à mon corps va connaître des, je veux dire quoi, des connexions, je ne sais pas comment il faut expliquer ça, mais les connexions entre mon âme et mon corps sont telles que c'est la vie que moi j'ai menée qui fait que mon âme et mon corps sont unis de cette manière-là. Je ne sais pas comment dirait les philosophes qui m'écoutent et qui sont plus doués que moi en philosophie du vivant, mais j'ai envie de dire, le jour où j'ai commencé à aimer la première fille de ma vie qui s'appelait Françoise, en classe de seconde, mon corps et mon âme ont été troublés. Et lorsque j'ai aimé Françoise en classe de seconde, ce n'est pas la même chose que mon voisin qui lui a commencé à aimer Géraldine en classe de troisième et l'autre qui a commencé à aimer Cunégonde en classe de première. Et l'amitié que moi j'ai vécue avec Françoise n'a pas été la même que celle de Cunégonde ou de je ne sais pas qui. Et tout ça va faire un lien entre mon âme et mon corps. L'amour de mon père et de ma mère rejaillit sur mon âme et mon corps. Si mon père et ma mère ne m'ont pas aimé, ça va rejaillir sur mon corps. Et l'union de tout ce que je vais vivre dans ma vie, j'ai envie de dire, va être unie à mon âme et à mon corps. C'est pour ça que je vous disais que mon âme ne peut être unie qu'à mon corps. Mon âme ne peut pas s'unir à un autre corps que le mien. Il y a quelque chose qui ne répare. Et c'est pour ça qu'il y a une union substantielle de l'âme et du corps qui fait que l'âme n'est unie qu'à un seul corps et le corps est unie à une seule âme. C'est pour ça que quand on parle de la réincarnation, vous voyez, ça n'a pas de sens. Parce qu'une âme ne peut pas se réincarner avec n'importe quel corps. Il y a une union substantielle de l'âme et du corps. Et c'est pour ça que là où je suis, forcément, mon corps est là. Mais mon corps est toujours là avec mon âme. Et les deux sont unis substantiellement. Et je suis là dans ce corps humain qui est un corps animé, qui est un corps qui implique une âme. Et là où mon corps, c'est moi. D'ailleurs, dès que vous me reconnaissez en route, j'ai la chance grâce à l'émission de Canal 2 qui fait depuis déjà peut-être 12 ans, d'être aujourd'hui une petite star au Cameroun. et dès que je rentre dans un supermarché, dès que je rentre dans un bureau, dès que je rentre, ah, Père Réveille-Marie, Père Réveille-Marie 1, le Père de Canal 2, etc. Et on reconnaît, Père Réveille-Marie, pourquoi ? À mon corps. Mes yeux, mon nez, ma barbe. Alors, elle est un peu moins hirsute qu'il y a quelque temps. Mais voilà, c'est toujours moi. Et donc, alors quelquefois, les gens se posent la question, est-ce que c'est réellement lui ou est-ce que ce n'est pas lui ? Ceux qui me connaissent un peu moins. Mais là où je suis, c'est là où est mon corps. Et mon corps, c'est moi. Et ce corps, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Nous devons en prendre soin. C'est pour ça qu'il y a l'hygiène, il y a la santé. Il faut tenir compte de toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que moi, je fais du tennis trois fois par semaine, parce que je veux être en bonne santé, je veux que mon corps soit bien. On parle bien d'un esprit saint dans un corps sain. Il faut que le corps soit sain pour que Dieu puisse s'épanouir en nous. Et ce corps que Dieu m'a donné, c'est un corps qui, non seulement a des yeux, un nez, une bouche des dents, mais c'est un corps qui est sexué. Et ce corps sexué fait que moi, Père Marie, je suis un homme. Je ne suis pas neutre, comme veulent faire croire les idéologies modernes, stupides et idiotes qu'on enseigne dans certains pays. Je suis un garçon. Et le petit garçon, il a grandi, il a vécu la puberté, il a vécu l'un. Et maintenant, il a 62 ans, il est devenu un vieil homme. Je suis déjà un petit papy quelque part. Et voilà. Et ce corps, il est laid à moi et c'est un corps qui est sexué. Maintenant, mon corps étant sexué, la puberté arrive à l'âge de 14 ans. Les caractères secondaires de la sexualité apparaissent. Les petits poils qui vont pousser, les singes chez les femmes, etc. Et les caractères secondaires de la sexualité vont apparaître. Et ensuite, mon corps qui était un corps de jeune garçon ou de jeune fille va devenir le corps d'un homme ou le corps d'une femme. Et par la puberté, je vais acquérir une perfection extraordinaire qui fait que je serai capable de donner la vie. Et à partir du moment où la puberté arrive, eh bien oui, tout l'organe génital se met en place. Et puis, les pollutions nocturnes vont commencer chez les garçons. Les filles vont commencer à avoir leurs règles, leurs menstrues. Et à partir de ce moment-là, eh bien oui, l'homme pourra avoir un enfant. La femme pourra enfanter aussi. Et maintenant que mon corps est capable de donner la vie, il a fallu 14 ans, grosso modo, pour que mon corps puisse donner la vie. Et peut-être qu'il faut aussi pas loin de 14 ans pour que mon cœur commence à aimer. Alors, je crois moi personnellement que dès la puberté, le cœur de l'homme va commencer à aimer. Je vous ai dit, la première fille que j'ai aimée, moi, c'était en classe de seconde. Et elle s'appelait Françoise. C'est pas de ma faute, moi j'y suis pour rien. C'est pas moi qui l'ai voulu. J'étais en classe de seconde C, elle était en classe de seconde A. Et comment ça s'est fait, je sais pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça, quand on réfléchit même sur l'amour, comment est-ce que tu vas savoir que tu aimes une personne ? Quelle est la raison pour laquelle tu aimes telle ou telle personne ? Si tu sais pourquoi tu aimes cette personne, c'est que c'est gênant. Avers toi, à l'époque, dans les lycées et collèges, il y a beaucoup de filles qui aimaient les taximans. Et on sait pourquoi la fille aimait le taximans. Le njo-kaloku, comme on dit ici au pays. Et elle voulait njo-té, le taxi du taximans. Bon, forcément, il y avait des compensations. Pourquoi j'aime cette personne ? Parce qu'elle est riche. Quand vos parents vous disent, il faut pas que tu te maries avec un pot, il faut que tu te maries avec quelqu'un qui a de l'argent. Mais ce ne sont pas des critères de discernement de mariage, ça. Ça, c'est des critères mercantiles, bas, mesquins, de gens qui essayent de vendre leurs enfants pour avoir un peu d'argent. C'est honteux, c'est abominable comme discours. Et c'est pour ça que quand on aime quelqu'un, on ne sait pas pourquoi on aime quelqu'un. Je t'aime parce que tu es un joli nez. Alors je vous dis, je t'aime parce que tu es belle. Oui, on va pas rester belle longtemps, surtout que les femmes ont souvent un corps qui vieillit mal. Et quand elle ne sera plus belle, tu vas faire comment ? Puisque tu l'aimes parce qu'elle est belle. Maintenant qu'elle est plus belle, tu fais comment ? Tu vas chercher sa petite sœur. On n'aime pas quelqu'un, on l'a vu. Ça c'est la séduction. Je suis séduit par la beauté d'une femme. Je ne suis pas amoureux par la beauté d'une femme. Je suis séduit. Et étant séduit, forcément j'ai une attirance vers cette femme qui est belle. Et ça va être plus facile pour moi de causer avec elle que de parler avec une femme qui est moins belle. La séduction va m'attirer. Mais ce qui fait l'amour, c'est la bonté. Et j'aime une personne parce qu'elle est bonne. Et quelque part, je ne sais pas trop pourquoi c'est elle que j'aime et pas l'autre. Tu aimes beaucoup une fille, sa sœur qui est plus intelligente et plus mignonne, ça ne te dit rien. Tu préfères elle qui semble moins intelligente. Et chacun d'entre nous, nous sommes attirés. Et dans cette attraction, une attraction en général, on ne sait pas trop pourquoi on aime la personne. Mais il y a une attirance qui est là. Et au bout d'un moment, cette personne va prendre, va capter toute ton importance. Et les autres filles qui sont à côté, tu ne les verras plus parce que tu ne verras plus que cette fille-là. Les autres garçons qui sont à côté, tu ne les verras plus parce que tu ne verras que le garçon-là. Il va comme s'imposer à toi, il peut devenir un fiancé, il peut devenir un mari. Alors, pour revenir à mon corps. Mon corps, je n'ai qu'un seul corps. Et ce corps que j'ai, ce corps, je n'ai qu'un seul corps que je ne peux donner qu'à une seule personne. Vous avez pris l'exemple l'autre jour, je reprends le même pour faire simple. J'ai une seule montre quand je faisais mes semaines d'évasion que je ne peux donner qu'à une seule personne. J'ai un téléphone, je ne peux pas le donner à deux personnes. Et donc, je n'ai qu'un seul corps que je ne peux donner qu'à une seule personne. Et si on comprend que le don des corps entre un homme et une femme implique que je te donne mon corps, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Si je te donne mon corps, c'est que mon corps n'est plus à moi. Et c'est ce qu'on verra dans les Saintes Écritures, dans 1 Corinthiens chapitre 7, versets 3 et 4, où il dit, Marie, ton corps n'est plus à toi, mais à ta femme. Femme, ton corps n'est plus à toi, mais à ton mari. Et on voit bien que mon corps ne m'appartient plus, il appartient à mon époux, il appartient à mon épouse. Et si je suis un homme intelligent, je dois comprendre qu'il faut que je garde mon corps pour le donner à celui qui sera mon époux ou mon épouse. Donc si ce corps, je le garde pour le donner à mon époux ou mon épouse, ça veut dire qu'avant de donner ce corps à mon conjoint, je ne l'ai donné à personne. Ce qu'on appelle la virginité jusqu'au jour du mariage chrétien. Et c'est pour ça que, dans la plupart des traditions, on a toujours vanté la grandeur de la virginité. Et donc, c'est cette virginité, il faut garder son corps pour le donner à celui qui sera son épouse ou son épouse. Tout ce que tu vivras comme expérience sexuelle, multiple et diverse, avant ton mariage, ne t'aidera absolument en rien. Rien du tout. Au contraire, tu vas essayer de l'imiter avec ton conjoint des choses que tu as faites parce que c'était un peu bizarre, quelquefois un peu épique ou un peu tout ce qu'on veut. Mais normalement, c'est beau qu'un homme et une femme puissent se découvrir dans leur nudité et avec cette sexualité après le mariage à l'église. Et on comprend pourquoi, lorsqu'un homme portait cette femme en habit blanc qu'il mettait dans sa maison pour la première fois, l'un et l'autre, quand ils ont essayé de vivre la virginité jusqu'au jour du mariage, peuvent dire que c'est le plus beau jour de ma vie. Mais toi qui as déjà goûté et les prostituées et les bordels et les je ne sais pas quoi, quel plus beau jour de ta vie. Et ensuite, une chose qui est sûre, c'est dès que tu as eu des ex quelque part, le fait d'avoir un problème avec ton époux ou ton épouse, fait que facilement tu peux te retourner vers ces gens-là. Et qui sont des gens qui seront prêts à te tacler s'il le faut et à empêcher de pouvoir mener ta véritable vie de couple. C'est pour ça que je n'ai qu'un seul corps que je ne peux donner qu'à une seule personne. Et si je reconnais que je n'ai qu'un seul corps que je ne peux donner qu'à une seule personne, il faut que je garde ce corps précieusement pour le donner à celui qui sera mon époux ou mon épouse. C'est pour ça qu'il n'y a pas de plus grand cadeau que puisse faire un homme ou une femme à son mari ou à sa femme le jour du mariage que de lui dire, je suis resté vierge pour toi. Et vous les jeunes garçons et les jeunes filles, mais restez tranquilles. Oh mon père, on dit que c'est bien, on dit on, 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 on. Qu'est-ce que Dieu dit ? Jérémie 17,5. Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel qui le détourne de Dieu. Et qu'est-ce qu'on te dit ? Et quand tu es chrétien, on n'est plus au niveau philosophique, quand tu es chrétien et que tu crois en Dieu, Dieu te dit, pas de relation sexuelle, tu n'en connais pas marié à l'église. Même si le gynécologue te dit qu'à cause de tes myomes, tes fibromes ou je ne sais pas quoi, il faut que tu aies des rapports sexuels. Il te ment. Dieu est plus intelligent que ton docteur. Dieu est plus intelligent qu'un médecin. Et Dieu est la vérité par excellence. Jean 14,6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et si quelqu'un te dit autre chose que ce que Dieu dit, c'est un menteur. Je parle bien du vrai Dieu, enseigné par les vrais pasteurs ou les vrais prêtres, pas les mboutoukou qui sont devant. Et la vraie parole de Dieu, c'est la vérité par excellence. Et c'est cette vérité que nous devons mettre en pratique dans notre vie. Je n'ai qu'un seul corps que je ne peux donner qu'à une seule personne. Tu seras tenté. Oui, bien sûr. Quand en classe de seconde, mon cœur a commencé à battre pour Françoise, forcément, je n'avais pas l'intention de me marier. Mais j'ai aimé Françoise, moi je n'y peux rien. Et c'est pour ça que maintenant, quand on aime un garçon, quand on aime une fille, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on ne fait pas ? À partir de quand est-ce qu'un garçon et une fille peuvent commencer à entreprendre des relations sexuelles qui sont sérieuses et valables ? Alors pour nous, comme chrétiens, c'est clair, ce n'est pas de relation sexuelle tant qu'on n'est pas marié à l'église. Mais si on n'est pas chrétien, on pourra voir ça peut-être, si on a le temps tout à l'heure. Alors, je n'ai qu'un seul corps que je ne peux donner qu'à une seule personne. Je garde mon corps pour donner à celui qui sera mon époux ou mon épouse. C'est ce qu'on appelle la virginité jusqu'au jour du mariage chrétien. Puisque je n'ai qu'un seul corps que je ne peux donner qu'à une seule personne, je ne peux pas donner mon corps à un deuxième bureau ou dans la polygamie. Je n'ai qu'un seul corps que je ne peux donner qu'à une seule personne. Ça implique la virginité jusqu'au jour du mariage chrétien et ça implique la monogamie. Et c'est pour ça que la monogamie, je suis au niveau philosophique, sera toujours plus intelligente que la polygamie. Et la monogamie sera un chemin d'épanouissement dans l'ordre de l'amour bien supérieur à la polygamie. Je n'ai qu'un seul corps que je ne peux donner qu'à une seule personne, fidélité conjugale. Je me donne à toi et à toi seul et à personne d'autre. Parce que je n'ai qu'un seul corps que je ne peux donner qu'à une seule personne. Et troisièmement, je me donne à toi jusqu'à quand ? Jusqu'au moment où tu meurs. Si je meurs avant toi, il n'y a pas de souci. Si tu meurs avant moi, je vais retrouver ma liberté. Je vous cite 1 Corinthiens chapitre 7 versets 39 et 40 qu'on a déjà lu peut-être trois ou quatre fois ces derniers jours. le grand passage où Saint Paul parle du mariage et de la consécration à Dieu. Et à la fin de ce passage de 1 Corinthiens chapitre 7, il y a le verset 39 et 40 où il est dit, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire jusqu'à la mort. Rappelez-vous cette parabole de Jésus-Christ dans laquelle on lui dit qu'il y a une femme qui a eu sept maris différents. C'est sept frères. L'un l'a pris, il est mort, il a pris le deuxième, il a pris le troisième. Il n'y a aucun n'a fait d'enfant. De laquelle cette femme sera la femme de qui lorsqu'elle sera au ciel ? Et je lui dis, vous ne comprenez rien. Au ciel, nous serons comme des anges. Il n'y aura plus ni mari ni femme. Le mariage, c'est pour la terre. On ne va plus procréer lorsqu'on sera au ciel. Donc, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. C'est 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 39. Mais si le mari est décédé, elle est libre de se marier à qui elle veut seulement que ce soit dans le Seigneur. Donc, il y a un mariage dans le Seigneur, il y a bien un mariage chrétien. Et ensuite, il dit au verset 40, « Néanmoins, elle sera plus heureuse à mon avis si elle demeure comme elle est. Or, moi aussi, je pense avoir l'Esprit de Dieu. » Donc, je n'ai qu'un seul corps que je ne peux donner qu'à une seule personne. Et ce corps, je le garde pour donner à celui qui sera mon époux ou mon épouse. Et comme je garde mon corps pour donner à mon époux ou mon épouse, ça veut dire virginité jusqu'au jour du mariage chrétien. Ça veut dire monogamie. Ça veut dire fidélité conjugale. Et ça veut dire indissolubilité. C'est-à-dire, je me donne à toi jusqu'au jour où je meurs. Et comme par hasard, vous verrez que c'est exactement ce que l'Église catholique va enseigner lorsqu'elle parle du mariage. Et à partir du moment où tu es chrétien, à partir du moment où tu es catholique, normalement, tu t'engages à pouvoir rester vierge jusqu'au jour du mariage. Tout baptisé de l'Église catholique doit s'engager à la virginité jusqu'au jour du mariage chrétien. Alors peut-être que beaucoup d'entre vous auraient voulu écouter ça il y a 20 ans ou 30 ans. Mais vous avez le devoir, vous les parents, d'enseigner cela à vos enfants. Et il faut que nous puissions être clairs et nets pour pouvoir dire la vérité, afin que la vérité nous rende libres et nous permette de connaître le bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !